Ce travail a été effectué entre 2013-2014. Je pense que les choses ont évolué dans la mesure où la surpopulation a encore explosé. Et quand j'ai fait le travail à Versailles, il y avait 60 détenus, ce qui correspond à la capacité de cette maison d'arrêt. Et il y a deux mois environ, en février 2018, elles étaient 90. Donc on voit l'augmentation. Et les chiffres sont dans le même sens sur toutes les prisons de France. Donc la vraie question est quand même sur la surpopulation et comment on sort de cette surpopulation pénale. qui est indigne dans notre République. Les conséquences, c'est une augmentation des violences. Alors peut-être pas nécessairement dans cette maison d'arrêt précisément de Versailles, mais dans ces grandes prisons parisiennes ou de la région PACA, c'est quand même une explosion des violences, que ce soit entre détenus comme des détenus sur les personnels. Et puis c'est des conditions de détention extrêmement difficiles. Par exemple, des détenus qui doivent attendre des semaines pour aller voir un médecin, un psychologue, qui ne peuvent pas travailler, qui parfois ne peuvent pas se doucher assez souvent, qui ont peur d'être violentés, donc qui ne sortent plus en cours de promenade. Donc ce sont des conditions indignes et qui, forcément aussi, sont contraires à une bonne réinsertion. Parce que comment se réinsérer quand on a été détenu dans de telles conditions ? Robert Badinter dit que ce n'est jamais le bon moment pour les prisons. C'est-à-dire qu'il y a toujours d'autres priorités, ou alors c'est juste avant des élections, ou alors bon voilà. Parce qu'en général, ce qu'on fait pour les prisons, c'est rarement populaire. Je cite d'ailleurs dans ce livre Michel Perrault, la grande historienne, qui dit qu'au moment où la prison de Fresnes a été construite, donc à la fin des 19e, on parlait de Fresnes Palace, simplement parce qu'il y avait l'eau et du chauffage. Donc c'est jamais le bon moment. Et donc il faut du courage, parce qu'en fait il faut aussi, je pense, que nos concitoyens comprennent qu'on n'a pas intérêt à retrouver dans la société des personnes complètement broyées, complètement détruites après une incarcération. Non, parce que ça sera une récidive beaucoup plus fréquente. On fabrique aussi des bombes à retardement, c'est-à-dire des gens qui peuvent récidiver, et puis aussi des condamnés qui en voudront énormément à la société, donc qui seront complètement braqués, qui seront complètement en révolte. Alors non, ce n'est pas l'intérêt de la société. Et moi j'aime bien parler de réinsertion, mais j'aime aussi parler de réconciliation. Alors ça peut paraître, je sais, ça peut paraître un peu utopique, mais je crois quand même à cette notion de réconciliation possible. Si la justice pouvait être œuvrée à la réconciliation, la réconciliation c'est comme, il y aurait comme un triptyque, c'est-à-dire il y aurait, il y a le condamné, donc il doit être condamné à une peine juste. Il y a la victime, et donc il y a cette notion de réparation, donc il faut aussi permettre cette réparation. Donc pour permettre une réparation, par exemple une indemnisation, il faut aussi que le condamné puisse travailler pour payer ce qu'il doit à la victime, par exemple. Et la réconciliation, la réconciliation avec aussi la société, le condamné qui se réconcilie avec la société, et la société qui à un moment donné accepte aussi de passer à autre chose et avoir à nouveau un citoyen et plus seulement un délinquant. Alors nous savons qu'il y aura de nouvelles places de prison qui seront construites et nous devons soutenir les constructions de nouvelles places de prison parce qu'il faut assurer une dignité dans la détention. Donc quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dit, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il ne faut pas que cette construction de nouvelles places soit une fin en soi parce que depuis des années, on se rend compte que plus on construit, plus on remplit aussi. Et je crois que depuis les années 2000, il y a plus de 37% de population, enfin la population pénale a augmenté de 37%, alors que depuis 30 ans, le taux de criminalité demeure à peu près stable. Donc c'est bien qu'on met plus de gens proportionnellement en prison. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est pourquoi il n'y a pas de véritable politique pénale, pénitentiaire valable, à mon avis, si elle n'est pas accompagnée d'une politique d'alternative à l'incarcération. Et donc il faut promouvoir ces alternatives, tout ce qui concerne le travail d'intérêt général, il faut aussi multiplier les placements sous surveillance électronique, les placements à l'extérieur des détenus. Et donc tout cela, je pense qu'il faut intégrer cette notion d'alternative. Et alors j'insiste aussi, ce n'est pas parce qu'on dit alternative qu'on est laxiste, parce que trop souvent, quand on dit alternative à l'incarcération, on se fait traiter de laxiste. Non, c'est faux, c'est faux, parce qu'au contraire, c'est difficile à tenir une alternative à l'incarcération. On lui demande quelque chose de positif au condamné. On va lui demander de travailler, de respecter des horaires, éventuellement d'indemniser, éventuellement de se soigner. Il n'en a pas forcément envie, il aura des comptes à rendre. On demande de faire dans une perte alternative et beaucoup plus propice à la réinsertion. Et l'ensemble d'ailleurs des études montrent depuis 30 ans qu'il y a moins de récidive lorsque les condamnés sortent de prison avant leur fin de peine, mais justement sous contrôle et avec des obligations précises à respecter, par exemple de travailler, de se soigner. Et voilà, tout ça, ça montre bien que quand il y a suivi, contrôle et obligation de faire, la récidive est moins élevée.